Combien d'emails on devrait envoyer ? Quand envoyer ses emails ? Que dire dans ses emails ? Ou encore qu'est ce qu'un bon email ? Salut c'est Martin et aujourd'hui on parle d'email marketing. Alors j'ai invité Steve Toito qui est freelance en email marketing et qui accompagne les marques e-commerce à augmenter leurs revenus via ce canal. Et dans cette vidéo je lui ai demandé quelles sont les erreurs qu'ils voient le plus souvent chez les e-commerçants vis à vis de leur stratégie d'email. Il m'en a donné cinq et on vous les partage maintenant. Allez c'est parti. Alors l'erreur numéro un c'est d'attendre trop longtemps avant d'envoyer le premier email. Moi ce que je vois souvent c'est que quand je m'abonne à une newsletter et que j'abandonne volontairement un panier, ce que je vois souvent c'est que les e-commerçants attendent trop longtemps avant de relancer en fait. Le problème quand tu fais ça c'est que les gens soit ils vont acheter ailleurs, soit ils sont complètement oubliés et en fait ça va pas. L'idée c'est il faut battre le fer pendant qu'il est chaud et en l'occurrence il faut attendre, moi ce que j'aime bien faire, entre une heure et une heure et demie maximum ça permet justement d'être encore présent dans l'état d'esprit de la personne et donc comme je disais de battre le fer pendant qu'il est chaud. Donc ça c'est la première erreur. La deuxième erreur c'est de ne pas envoyer assez d'email. Un peu sur le même principe les e-commerçants n'osent pas relancer les personnes et en fait quand tu relances une personne ce qu'il faut comprendre c'est que tu aides la personne. Si elle est venue sur ton site c'est qu'elle a une raison de venir, c'est qu'elle a besoin de résoudre ton problème avec ton produit et en fait lui envoyer un mail pour lui dire écoute j'ai vu que tu avais abandonné ton panier, tu peux y revenir ici pendant tant de temps avant que la commande se désactive automatiquement et donc plutôt que d'envoyer qu'un seul mail qui risque de ne pas être lu ou de tomber par exemple en promotion ou peu importe et bien ce qu'il faut c'est continuer à follow up en fait et moi ce que j'aime bien faire c'est envoyer trois e-mails. Ça a été démontré avec beaucoup d'ABTS que trois e-mails c'était le tweet spot et donc moi ce que je fais c'est que j'envoie le premier e-mail après une heure ou une heure et demie, ça dépend un petit peu pas mal de paramètres. Le deuxième j'envoie 24 heures après et le troisième 48 heures après l'abandon du panier et donc ça permet de toujours être présent sans être trop pushy tu vois et donc de récupérer le maximum de ventes en ramenant les personnes sur le site en fait. Alors l'erreur numéro trois c'est d'ajouter trop de distractions dans l'e-mail. Quand je dis distractions c'est trop de couleurs, trop d'appels à l'action différents, trop d'informations. Le but d'un email c'est de faire revenir le prospect sur le site. Voici beaucoup d'e-commerçants tu vois mettre en header et en footer le lien avec les réseaux sociaux, le lien vers machin, le lien vers le truc, en fait ça va pas. L'idée c'est que l'e-mail de panier abandonné doit avoir un seul but de faire revenir la personne sur le site. Il doit pas y avoir 15 portes, il y a qu'une seule porte de sortie, la porte de sortie c'est d'aller sur le site et donc il faut se concentrer sur une seule chose, pas trop de distractions pardon, pas trop de couleurs, ça va pas dans tous les sens, il y a un seul but et donc se concentrer vraiment sur ça. Alors l'erreur numéro quatre c'est de pas ajouter assez d'urgence, c'est à dire quand tu envoies un e-mail de panier abandonné, expliquer pourquoi la personne doit finir sa commande maintenant et pas attendre demain. Parce qu'on a tous tendance à procrastiner, c'est humain et donc de donner une deadline. Donc ça peut être par exemple si tu donnes un code promo, dire le code promo va se désactiver automatiquement d'ici 48 heures donc dépêche toi. Si tu veux pas donner de code promo, moi j'ai des clients qui veulent pas le faire, et bien ce que j'aime bien dire c'est votre commande va être automatiquement désactivée par notre logiciel. C'est pas faux tu vois, c'est vrai. Donc si vous voulez pas passer à côté, dépêchez-vous. Ou alors tu peux tourner ça différemment de dire bah on tourne assez régulièrement en rupture de stock. En plus à cette saison, je dis une bêtise, au mois de décembre il y a beaucoup de personnes qui commandent. Je vous conseille vraiment de passer à l'action maintenant pour pas derrière manquer en fait l'occasion. Et en fait tu actives un peu ce qu'on appelle la FOMO tu sais, la Fear of Missing Out et donc ça permet d'encourager les gens à agir et finir leur commande. Alors l'erreur numéro 5 c'est ne pas personnaliser la commande avec le produit que la personne a laissé. C'est important que la personne revoie le produit qu'elle a ajouté à son panier pour qu'elle se dise ah oui c'est vrai j'étais là-dessus. Toi pour la ramener dans un état émotionnel de j'étais dans ma commande, j'avais complètement zappé parce que j'étais parti à droite ou à gauche. J'ai eu une notification, j'ai eu un coup de téléphone, j'ai eu le facteur qui a tapé à la porte pour m'amener mon colis tu vois. Et donc vraiment montrer à la personne ce sur quoi elle était pour que derrière elle se dise ok je me souviens merci beaucoup de me rappeler encore une fois que j'étais là-dessus et pour finir la commande. C'est vraiment important de remontrer tout ça et aussi les bénéfices tu vois les images c'est très important mais il y a aussi les bénéfices ça ça se véhicule via le texte. Donc dire pourquoi ce produit est super, qu'est-ce qui va l'aider à faire, comment elle va résoudre son problème et tout ça. Petit conseil en plus c'est qu'il faut pas, je pense qu'il faut pas hésiter à envoyer des emails à partir du moment où ils sont intéressants. Il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais non je veux pas envoyer trop d'emails, je vais saouler ma base et tout. Franchement je peux le comprendre mais ce qu'il faut se demander c'est est-ce que les emails que j'envoie ils vont intéresser les gens de l'autre côté de l'écran en fait finalement. On reçoit tous des emails très très, enfin t'as pas envie de les lire des fois tu les reçois, tu dis c'est bon ils vont encore vouloir me vendre quelque chose, c'est assez pushy, c'est assez hard tu vois et en fait non, si tu prends le temps de créer une relation de confiance avec ton audience, si tu envoies du contenu qui les intéresse, tu tises des liens et en fait ils aiment bien lire tu vois et c'est bête mais je pense qu'on s'ennuie tous un petit peu dans nos vies alors que si tu reçois des petits emails, enfin des petits emails qui te permettent de vivre une micro aventure en fait le temps de deux minutes, bah c'est super tu vois et encore une fois si les emails sont intéressants, divertissants et engageants, il n'y a pas de raison de pas envoyer d'emails. Encore un grand merci à Asti d'être venu pour nous partager ses conseils, si vous voulez en savoir plus il est un podcast dédié à l'email marketing qui s'appelle Email Explore. Moi je vous dis à bientôt, ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !